Bienvenue le 14 juillet, Communion de Montavelle. Le 14 juillet présente la prise de la batterie en 1789. C'est une bonne forte pour notre patrie, symbolisant l'évolution de la monarchie absolue. Le 14 juillet 2020 nous laisse un goût amer. Le frère Gallois disait, personne n'a vu un 14 juillet raté, promis le premier peut-être. Gardons cette volonté, cette ferveur nationale pour que ce 14 juillet reste une fête. Fête de notre nation, même si cet été, nos communes ne sont pas rythmées. La musique des balles et des airs, on se passe sur les éthos de Montavelle, pleurent aussi. La fête locale du 21 juillet. Cette pandémie a mis notre pays à genoux. Mais la France a su se relever du bien d'autres catastrophes. Et par la ferveur de nos concitoyens, nous relèverons la tête et pourrons en sorte de relancer notre économie, de relancer la joie et de faire en sorte que notre pays garde la tête haute. Plus de 30 000 victimes cette année liées au virus du Covid. Notre système hospitalier a bien réagi malgré cette crise. Nous avons su montrer l'efficacité de notre pays. Gardons cette énergie. Continuons avec ce dynamisme. Même si nous devons être très prudents. Car le virus circule toujours. Je sais qu'au fond de nous, nous avons tous cette envie de progresser, d'avancer, de pouvoir faire en sorte que nous vivions une deuxième partie. de cette année 2020. Avec un meilleur enjeu. Et avec de bien de milliards d'objectifs. Je les salue pour tous. Si sur la commune, nous n'aurons pas de fête locale, très peu d'animations répétées. Gardez cette application des règles sanitaires. Notre industrie papelières organisera des visites pour vous montrer ce patrimoine que je ne cesse de défendre depuis de longues années. Même si nous ne pouvons pas organiser une fête locale. Même si nous ne pouvons pas accueillir tous ces festivaliers. Et je remercie tous les gens de venir sur notre commune. Je sais qu'à titre individuel, vous serez nombreux à partager cette heure du 14 juillet. Alors, bonne fête nationale à tous. Vive Montagel, vive la France et vive la République.